Comment motoriser un volet roulant ? Niveau de difficulté, un marteau. Améliorez votre confort quotidien en motorisant vos volets roulants. Une transformation rendue possible par l'intégration d'un moteur dans le tube d'enroulement du volet. Vous aurez besoin d'un kit de motorisation avec moteur tubulaire et interrupteur de montée et descente, de gaines électriques, de câbles électriques de 1,5 mm² de plâtre. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un tournevis, d'une perceuse avec un forêt pour métal, d'un niveau à bulles, d'une rainureuse, d'un burin, d'une massette, d'une auge, d'une truelle longue de chat et d'un couteau à enduire. L'accès au volet roulant s'effectue par la face avant, sur un coffre menuisé ou en sous-face, si votre ouverture est équipée d'un coffre-tunnel. Dégagez la façade du coffre, puis agissez sur la manivelle ou la sangle pour dérouler le volet jusqu'en bas, jusqu'à voir le système des pattes d'attache de la première lame du tablier ensemble des lames du volet. Retirez la manivelle ou la sangle, démontez ensuite les pattes d'attache ou les vis de la première lame sur le tube d'enrôlement. Le tube d'enroulement est facilement extractible, mais son système d'ancrage peut varier d'un modèle à l'autre. Observez bien le système, goupilles, clips, étriers, avant de démonter. Une fois le tube extrait, vous avez le choix entre l'achat d'un moteur tubulaire à intégrer dans l'axe existant ou la pose d'un nouveau tube d'enroulement équipé d'un moteur. Avant l'achat, relevez la longueur du tube d'enroulement, son diamètre et son type de profil. Notez aussi la hauteur et la largeur de votre volet roulant baissé, ainsi que la nature des lames, alu, PVC, bois. Ces données permettront au vendeur d'estimer le poids du tablier, car la puissance du moteur doit être en rapport avec la charge à manœuvrer. Préparez le moteur tubulaire pour son intégration dans le tube d'enroulement. Suivez les indications de votre notice pour équiper le moteur de sa couronne de fin de course et de sa roue d'entraînement. Une coupe du tube sera peut-être nécessaire. Avant d'introduire le moteur dans le tube d'enroulement, repérez l'emplacement de la vis qui doit solidariser la roue d'entraînement au tube. Réalisez un pré-perçage pour la vis à métaux. Cette étape est propre à certains modèles. Introduisez le moteur dans le tube, bloquez au niveau de la roue d'entraînement avec la vis, puis bloquez la tête du moteur. Replacez le tube d'enroulement, ainsi motorisé sur ses platines, dans le coffre. Avant toute intervention, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. La motorisation est alimentée par une alimentation électrique de 230 volts avec terre provenant d'un disjoncteur bipolaire installé dans votre tableau électrique et lui-même raccordé en aval à un interrupteur différentiel de 30 mA. Par souci esthétique, il est préférable d'acheminer les conducteurs de l'alimentation électrique de 230 volts sous gaines encastrées dans le mur. Établissez une saignée d'encastrement allant du tableau jusqu'au niveau de l'interrupteur de commande, de la motorisation, puis de l'interrupteur jusqu'au coffre du volet roulant. Réglez la rainureuse en profondeur et en écartement. La saignée doit permettre le passage sans contrainte de la gaine et laisser 4 ou 5 mm au-dessus du conduit pour le rebouchage. A l'emplacement de l'interrupteur, creusez le logement du boîtier d'encastrement avec une scie trépant. Creusez sur la profondeur du boîtier, puis dégagez au burin. Dépoussiérez soigneusement les saignées, puis installez la gaine avec les câbles venant du tableau électrique, puis faites descendre sous gaines les conducteurs du moteur tubulaire jusqu'au boîtier d'encastrement de l'interrupteur de commande. Rebouchez au plâtre, arrasez l'excédent avec un couteau à enduire, raclez en prenant appui sur les côtés des saignées. Le câblage venant du moteur et arrivant à l'interrupteur de montée et descente comporte 4 conducteurs sur ce modèle. Une phase électrique de montée, une phase de descente, un neutre commun aux deux sens de rotation et la terre. Reliez les deux fils neutres bleus ensemble, puis les deux fils de terre jaune et verte de la même façon. Procédez ensuite au raccordement au niveau de l'interrupteur en suivant les indications de votre notice. Pas de problème en cas d'erreur sur le sens de rotation, car les phases de montée et de descente sont interchangeables et le sens de rotation dépend juste du sens dans lequel le moteur est enfilé dans le tube d'enroulement. Le moteur possède un système qui interrompt automatiquement l'alimentation électrique quand le volet roulant atteint la limite d'ouverture et de fermeture. Pour régler ces positions, mettez l'installation sous tension, puis agissez sur les vis de réglage en suivant la procédure de votre notice. Un montage particulièrement discret qui va vous libérer de la corvée quotidienne de manœuvre du volet. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada